Bonjour, moi c'est Margot. Si je vous dis Kinedo, vous allez bien évidemment me répondre premier fabricant français, deux douches, balnéo, est-ce pas ? Et vous avez raison ! Mais Kinedo, c'est aussi la référence en matière de remplacement de baignoire grâce au concept kinémagique. Son point fort, c'est qu'il s'adapte à toutes les configurations, quoi que vous trouviez sous la baignoire. Son montage se fait en un jour seulement, sans gros travaux ni poussière. Alors, quoi de neuf avec ce nouveau bijou ? Un nouveau receveur extra plat de 3 cm seulement. Génial, même plus besoin de lever le pied pour rentrer dans la douche. Bon allez, assez parlé, je vous laisse avec Fabien, mon installateur préféré, qui a vous expliqué comment poser Kinémagique. Kinedo vous présente son nouveau concept révolutionnaire de remplacement de baignoire, Kinémagique. Son installation ne nécessite aucune préparation. Kinémagique convient à toutes les dimensions de 1,20 m à 2,04 m avec montage en angle ou en niche. Il existe en version haute ou basse et il est doté d'un receveur ultra plat. Inutile d'encastrer tuyauterie ou gaines techniques, Kinémagique permet de s'adapter à toutes les configurations grâce à sa modularité. Le montage se fait entièrement sans silicone. Des éléments prémontés en simplifient la pose. Découvrons maintenant l'installation de Kinémagique gamme Sérénité, version haute en angle avec porte coulissante et thermostatique. Commencez par retirer la baignoire, puis identifiez les arrivées et les évacuations d'eau. Équipez les arrivées d'eau de flexibles de raccordement de la longueur nécessaire pour atteindre la robinetterie. Avec un pistolet, collez les pieds au sol et réglez-les à la bonne hauteur. A l'aide du receveur, tracez la position de la bonde. Raccordez la bonde à l'évacuation, puis positionnez-la à l'emplacement défini. N'hésitez pas à la caler si nécessaire. Dans le cas où la pente d'évacuation ne serait pas suffisante, installez une pompe VD90 en suivant sa notice d'installation. Vous pouvez ensuite régler la hauteur de vos pieds et contrôler la planéité avec un niveau à bulle. Placez ensuite les supports pour les plaintes de finition sous le receveur, en les glissant dans les rails et en effectuant simplement un quart de tour. Mettez le joint d'étanchéité sur la bonde et venez coller le receveur sur les pieds. Positionnez ensuite le siphon et la grille d'évacuation. Positionnez, puis vissez les quatre écaires murales de maintien. Identifiez chacune des parois. Le panneau de verre de la robinetterie, reconnaissable à ses deux trous horizontaux en milieu de parois, panneau de verre du siège, reconnaissable à ses quatre trous prépercés pour l'emplacement du siège, et le panneau de verre lisse. Vous pouvez choisir l'emplacement de chacun des panneaux en fonction des besoins de votre client. Une fois la configuration de votre kiné magique définie, vissez les deux profilés de jonction d'angle équipés d'inserts sur le panneau, puis insérez la robinetterie ainsi que la barre de douche fournie. Attention de ne pas oublier de positionner l'équerre basse sur le profilé de jonction. Positionnez le panneau, repérez l'emplacement des équerres et fixez-les au mur sans oublier de raccorder les flexibles à la robinetterie. Positionnez ensuite le profilé d'angle sur le second panneau à l'aide des vis fournies. Fixez-le sur le rail de jonction du premier panneau de fond et maintenez-le au mur à l'aide de l'équerre murale installée précédemment. À présent, vous pouvez fixer le siège en mettant le renfort aluminium derrière le panneau de verre. Puis positionnez le panneau en le fixant à l'aide des vis et des équerres de maintien. Faites de même pour le panneau de la poignée après avoir vissé cette dernière et installez le panneau à l'autre extrémité de la cabine à l'aide des vis fournies. Pour garantir la bonne étanchéité du receveur sans silicone, positionnez le joint mousse sur le receveur et appuyez la traverse basse sur le joint mousse pour le mettre en place. Percez, puis vissez le profilé au receveur. Assemblez le profilé vertical avec le profilé horizontal et positionnez-les à l'aide des vis et écrous fournis. Vous pouvez maintenant faire glisser la paroi avant dans le profilé d'angle et la visser au reste de la structure. Installez le profilé haut à l'aide des vis et écrous fournis. Pensez à bien fixer les angles haut et bas, puis ajoutez les cache-vis. Vérifiez l'aplomb de la structure à l'aide d'un niveau à bulle, puis serrez les quatre équerres murales pour bien maintenir les parois. Percez dans l'angle bas du receveur pour fixer le clip, puis ajoutez le cache. Nous avons presque terminé l'installation. Vous pouvez maintenant fixer la poignée à la porte coulissante et ajouter les pièces d'extrémité au rail situé au bas du panneau de verre. Installez le joint aimanté de fermeture de porte côté poignée et le joint souple d'étanchéité à l'opposé. Puis vissez les roulettes qui viendront faire coulisser l'ensemble. Positionnez la porte coulissante sur le rail intérieur en inclinant légèrement la paroi, puis fixez la paroi au bas de la structure en faisant coulisser la pièce de guidage parallèlement à la porte. Installez le joint souple d'étanchéité et le joint aimanté de fermeture de porte. Collez ensuite la barre de seuil directement sur le receveur pour améliorer l'étanchéité. Coupez les plaintes aux dimensions souhaitées et fixez-les sur le support muni de velcro sous le receveur. Installez les cages d'angle pour une finition parfaite, puis ajoutez les profilés à chacun des angles du kinémagique. Terminez en découpant les fileurs latéraux aux dimensions souhaitées, vissez les profilés d'arrêt et emboîtez les fileurs. Installez les obturateurs. Il ne vous reste plus qu'à coller la poignée. Et voilà, Kinémagique est prêt à être utilisé. Merci d'avoir suivi ce pas à pas et à très bientôt sur kinémagique.fr. Nous vous souhaitons de belles et nombreuses réalisations. Alors, convaincus ? Si vous voulez plus d'informations, faites comme moi, rendez-vous sur kinédo.com. Et pour retrouver toute la gamme de douches kinédo, n'hésitez pas à nous demander un catalogue professionnel. Qualité, innovation, délai de livraison, sans oublier le Cocorico français. A bientôt sous une douche kinédo. Sous-titrage Société Radio-Canada